Ce samedi 17 décembre, Indira Ampio a été élue Miss France 2023 face à 29 autres candidates. Elle a révélé au magazine Gala avoir été repérée à 13 ans par le comité. C'était écrit. Ce samedi 17 décembre, Indira Ampio a été élue Miss France 2023 en direct sur TF1. La jeune Miss Guadeloupe de 18 ans est arrivée première du classement du jury, mais également des votes du public, soit une victoire totale. Elle succède à Diane Ler, Miss France 2022 et espère faire rayonner le pays dans le monde en gagnant à son tour le concours de Miss Universe comme Iris Mittenard. Indira Ampio rêvait d'être sacrée reine de beauté, un rêve qu'elle tient de sa mère Béatrice, première dauphine de Miss Guadeloupe en 1998. Un destin tout tracé. En pleine tournée médiatique après son couronnement à Deol, Indira Ampio se livre un peu plus sauf français. La jeune femme a d'abord confié être tombée devant le jury des présélections, ou encore son crush pour un acteur bien connu des fans de soap opéra. Miss France 2023 s'est également entretenue avec nos confrères de gala et leur a notamment expliqué la signification de son prénom original. Au cours de cette interview, elle a révélé avoir été repérée très jeune par le comité de sa région. A 13 ans, j'ai été repérée par le président du comité Miss France Baster qui m'a dit, « Dans 5 ans, tu viens. » A 17 ans, j'ai relevé le défi et me voilà Miss France a-t-elle avoué. Son destin était finalement tracé depuis le début vers l'écharpe Miss France. Sa plus grosse honte Indira Ampio est malheureusement tombée devant le jury des présélections, un événement devenu sa plus grosse honte, comme elle l'avoue dans un entretien accordé à Cosmopolitan. La jeune femme a déjà des anecdotes à propos de son parcours en tant que reine de beauté. J'étais déjà passé devant le jury, mais par la suite, on est repassé avec les filles et je me suis retrouvé à terre. Mes talons n'avaient pas d'antidérapant. Je suis tombé, a-t-elle confié. Heureusement, ce petit accident n'a pas eu d'incidence sur sa qualification dans le top 15 des Miss Régionales, et l'a mené vers la finale face à Miss Nord Pas-de-Calais qu'elle a remportée. A lire aussi mon téléphone à budget, Indira Ampio, Miss France 2023, se confie après son élection. Sous-titrage Société Radio-Canada